La voie publique, cet espace commun destiné à l'usage de tous, est peu à peu détourné, marchandisé. Le stationnement payant a envahi nos villes. Les automobilistes l'ignorent, mais les orodateurs et les amendes pour défaut de paiement sont souvent des impôts illégaux que l'on peut contester. Pour qu'un maire impose un stationnement payant sur une voirie qui est publique, qui appartient à tout le monde, il faut qu'il explique, qu'il motive les raisons pour lesquelles il impose aux usagers de payer pour stationner leur véhicule. Abusif en surface, le prix du stationnement devient excessif en sous-sol. Les tarifs des parkings publics ont explosé à cause de taxes cachées, prélevées par les communes dans le porte-monnaie des usagers. La ville de Paris récupère une redevance forfaitaire, donc qui est fixe, de 1,9 million d'euros par an. Donc on peut estimer que la redevance de la ville de Paris est de 50%. Payé pour stationner, payé pour rouler, l'Etat ne cesse de faire des cadeaux aux sociétés d'autoroute en leur offrant par exemple des nationales construites avec l'argent du contribuable. Cette infrastructure a été financée par la région, le Conseil général et l'Etat. Ça sera donné aux concessionnaires et non vendu. Une fois rentable, le prix des autoroutes devait baisser. Mais les tarifs des péages augmentent sans arrêt grâce à de savants tours de passe-passe. La voie publique doit rapporter coûte que coûte. Vous allez découvrir comment les 31 millions d'automobilistes français sont raquettés en toute impunité. S'il y a bien une ville qui coûte cher aux automobilistes, c'est Paris. Pourtant, pour ce commissaire de police à la retraite, le stationnement payant dans les rues de la capitale n'est pas toujours réglementaire. D'ailleurs, il refuse de payer les parcs maîtres. Un comble pour cet ancien policier. Vous allez payer votre ticket ? Non, je passe devant, c'est tout. La présence de cette borne sous-entend qu'on doit payer de la même manière que le marquage au sol, qui indique que c'est un stationnement payant. Toutefois, ces marquages, cette borne, n'ont de valeur qu'autant qu'il y a un arrêté qui prévoit le stationnement payant dans cette voie et à cet endroit. Mais là, par exemple, sur la borne, il y a quelque chose d'écrit qui indique le fait que ce soit obligatoire. Vous n'avez aucun arrêté ni aucune mention légale qui est marquée sur cette borne. On est uniquement dans une logique de paiement. Ce policier qui faisait respecter la loi collectionne aujourd'hui les PV. Ce matin, il est convoqué devant le tribunal de police de Paris pour une nouvelle contravention de stationnement qu'il refuse de payer. Bonjour maître. Bonjour maître. Un juriste ne peut pas se satisfaire d'une illégalité qui se répète souvent. Je dirais pour avoir la tranquillité, si c'était une fois tous les 3 ans, on paye la contravention et encore. Pour moi, elle n'est pas fondée. Il faut penser aux millions de contraventions qui sont relevées chaque année à l'encontre de gens qui précisément baissent les bras parce qu'ils ne savent pas comment faire. Nous n'avons pas eu le droit de filmer cette audience. Mais en quelques minutes, le commissaire a obtenu gain de cause. Cette fois-ci, Philippe Vénère a gagné parce que la justice a répondu trop tard à son courrier de contestation. L'affaire se solde par une relaxe. Si toutefois je me trouvais poursuivi dans les mêmes conditions, je reviendrais au tribunal pour demander la production de l'arrêté réglementant des stationnements. Sur les 7 millions d'amendes dressées tous les ans à Paris, 8% seulement sont contestées. Philippe Vénère est l'un des rares usagers à prendre plaisir à cet exercice. Il n'y a pas de contravention. On est frustré, hein ? Je ne vais pas pouvoir contester. Il existerait donc une énorme faille dans la réglementation du stationnement dans les rues de Paris. Nous avons voulu le vérifier avec la rue du docteur Finlay dans le 15e arrondissement où se trouvent nos bureaux. Une rue comme les autres où les PV pleuvent régulièrement. L'un de nos véhicules a été verbalisé pour l'absence de paiement du stationnement à 1,20 euro de l'heure. Direction la mairie de Paris, dans les bureaux du bulletin municipal officiel. Un service public où les citoyens peuvent se procurer tous les arrêtés de la ville. Notre demande est donc légitime, mais difficile à satisfaire. Il y a beaucoup de gens qui font comme moi alors, qui cherchent l'arrêté. Non, 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 non. Et ils le trouvent ? Pas forcément. Non, parce que nous, on a les journaux, on a une collection qui va de 1973 à maintenant. Et 2006, ils sont en ligne. Tout ce qui est intérieur, c'est l'année, on prend les pages, on tourne. C'est dans quelle rue ? Oui. La rue du docteur Finlay, dans 15e. Donc vous dites, il n'y a pas de... C'est pas une collection, mais ça me donne l'arrêté. D'accord. Aucun arrêté n'est disponible pour la rue du docteur Finlay. Nous aurions donc pu contester cette amende et ne pas la payer. Cette rue, où l'on peut contester le stationnement payant, n'est pas une exception. Un peu partout dans Paris et dans beaucoup d'autres villes, les stationnements payants ne sont pas justifiés. Même quand les arrêtés existent, ils sont souvent illégaux. C'est ce qu'a découvert Rémi Jossome, un avocat qui habite dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Tous les jours, 70 000 personnes prennent le train dans cette ville pour aller travailler à Paris. Il y a 13 ans, la mairie a concocté un arrêté pour généraliser le stationnement payant autour de la gare. Une décision totalement illégale pour cet avocat. Pour qu'un maire impose un stationnement payant sur une voirie qui est publique, qui appartient à tout le monde, il faut qu'il explique, qu'il motive les raisons pour lesquelles il impose aux usagers de payer pour stationner leur véhicule. Ici, dans cette commune, comme dans de nombreuses autres communes, le maire n'avait même pas pris la peine d'expliquer les raisons pour lesquelles les automobilistes étaient obligés de payer pour stationner leur véhicule. Depuis 2008, Rémi refuse de payer les amendes de la voiture familiale. Il a entamé un bras de fer juridique avec la mairie pour faire annuler le stationnement payant autour de la gare. Le premier arrêté municipal disait « mise en place du stationnement payant et passage du franc à l'euro ». C'est une motivation, enfin, c'est une non-motivation. Il n'y a absolument aucune motivation qui prévoit la mise en place du stationnement payant. Et là, le juge a dit « je censure cet arrêté et par voie de conséquence tous les PV de stationnement qui vont avec ». En 2010, la victoire de Rémi fait grand bruit. Des centaines de villes françaises pratiquent illégalement le stationnement payant. Mais la mairie refuse de renoncer à cette poule aux œufs d'or. Elle pond sans cesse de nouveaux arrêtés que la justice retoque les uns après les autres. « Là, plus récemment, 2014, c'est un arrêté du maire, signé par le maire, qui fixe lui-même le tarif de stationnement. Eh bien, cela n'est pas possible. C'est interdit par la loi. Donc, l'arrêté, par voie de conséquence, est nul et tous les PV de stationnement sont caduques. » Le seul arrêté que Rémi ne parvient pas à faire annuler met en avant un prétexte de plus en plus utilisé par les villes. « La nécessité de réglementer la durée de stationnement afin de permettre la rotation des véhicules. » En faisant payer le stationnement, la mairie chercherait à empêcher les automobilistes de garer trop longtemps leur voiture sur le même emplacement. On appelle cela « les voitures ventouses », un faux problème pour l'avocat. « Ici, on est aux abords d'une gare. Les gens, ils posent leur voiture le matin, ils la récupèrent le soir. Il faudrait en réalité que dans une commune, un mois, ça soit gratuit, un autre mois, ça soit payant. Et on verrait la différence. Est-ce qu'il y aurait vraiment des voitures ventouses ou pas ? Est-ce que les gens bougeraient ou non leur voiture ? » Comme on n'a jamais fait l'essai et comme c'est tellement plus simple de ponctionner de l'argent, on part du principe qu'il y a des voitures ventouses. Alors on fait payer. Mais le maire de Montigny n'en démord pas. « Si je ne fais pas payer le stationnement autour de la gare, j'ai des véhicules ventouses et le quartier va à l'asphyxie. » Les voitures ventouses. Cette menace est brandie par la plupart des mairies pour multiplier les stationnements payants. Même les hôpitaux publics utilisent désormais ce prétexte pour facturer leur place de stationnement. Pourtant, dans quelques villes comme Calais, quand le stationnement est gratuit, ce n'est pas l'anarchie. Il y a six ans, cette municipalité a décidé d'annuler la quasi-totalité des places payantes de cette ville de 73 000 habitants. Plutôt que de les taxer, Madame le maire préfère faciliter la vie des automobilistes de sa ville. « Quand on se déplace dans une collectivité et qu'on arrive à devoir donner 8 euros, 4 euros, 10 euros pour 3 ou 4 heures, c'est quelque chose d'énorme dans un budget. Et il y a des élus qui ne se rendent pas compte du budget que cela représente le stationnement, le coût du stationnement par foyer. » Il y a six ans, 50 000 places de stationnement sont redevenues gratuites à Calais. Seuls 600 emplacements du centre-ville sont payants au bout d'un quart d'heure. « Le bon calcul, c'est de faire en sorte que sa ville vive, que sa ville puisse avoir beaucoup de commerce et donc des rentrées financières, bien évidemment. Je préfère ce type de richesse en tous les cas que de dire « moi, le budget de ma ville est constitué de rentrées financières faites du coût du stationnement. » A Calais, l'instauration du stationnement gratuit n'a pas provoqué l'invasion de voitures ventouses. Car pour le chef de la police municipale, il existe un moyen très simple de l'empêcher. Démonstration sur ce parking du centre-ville où les voitures peuvent stationner gratuitement pendant 48 heures au maximum. Si les automobilistes dépassent ce délai, les policiers peuvent le constater en regardant tout simplement si les valves des roues n'ont pas bougé. « Le relevé de valve du premier jour, donc à l'arrière, se situe à environ 50. Voilà. Et à l'avant-droit, donc ici, on va dire, le relevé de valve, donc la valve du véhicule, se situe à 30. Si, par bonheur, on a affaire à un véhicule un petit peu ancien et sur lequel on peut encore voir le compteur kilométrique, on relève le compteur kilométrique. Bon, ici, malheureusement, il s'agit d'un compteur digital, donc on ne peut pas le relever. Mais ça nous permettrait aussi d'appuyer, aussi, lors de notre deuxième relevé, qui sera fait sur ce parking dans plus de 48 heures, d'appuyer le fait que le véhicule n'a véritablement pas bougé de ce parking. Passé ce délai de 48 heures, les voitures sont verbalisées et enlevées. Mais sur ce parking, cela n'est jamais arrivé. Ailleurs, dans la ville, c'est le code de la route qui s'applique. Un véhicule est en infraction s'il reste plus de 7 jours au même endroit. Mais là encore, les cas sont rarissimes. Sur Calais, en 2013, nous avons mis 134 stationnements abusifs de plus de 7 jours verbalisés et pour un total de 3 360 véhicules verbalisés en 2013 par la police municipale de Calais. Donc 3 360, si on rapporte ça aux 134, on est vraiment sur une part très infime de l'activité en termes de verbalisation sur le stationnement abusif de plus de 7 jours. Ça veut dire que les gens se servent de leur voiture. Elles ne restent pas là indéfiniment sur la voie publique stationnée, effectivement. Et donc on a bien une rotation des véhicules sur la ville de Calais. Malgré la gratuité des places, seuls 4% des contrevenants ont utilisé les emplacements publics comme un garage personnel. Les voitures Ventouse sont donc un artifice pour imposer un impôt déguisé. Pour le rendre légal, l'Assemblée nationale a adopté en janvier dernier une loi de dépénalisation qui va donner les coups d'effranche aux municipalités. En janvier 2016, les contraventions ne seront plus des infractions, mais des taxes. Les mairies n'auront plus besoin de bricoler des arrêtés pour justifier le stationnement payant. La dépénalisation est en fait la concrétisation de ce que l'on dit depuis des années. C'est qu'en réalité, le stationnement est payant uniquement pour des raisons budgétaires et que c'est un impôt. Eh bien, à partir du moment où on vous dit on dépénalise et on transforme ça en taxe locale, on a tout dit. C'était bien un impôt. Grâce à cette nouvelle loi, les maires pourront fixer eux-mêmes le prix du stationnement, mais aussi celui des taxes de contravention. Les prix pourraient flamber, car les mairies encaisseront alors la totalité des bénéfices. Pour les villes, l'automobiliste est une source de profit qui doit rapporter toujours plus. Quand il ne trouve pas de place en surface, il doit se réfugier dans les sous-sols. Il devient l'otage d'un système bien rodé pour le faire payer toujours plus. Presque partout en France, les parkings publics sont gérés par des sociétés et leurs tarifs sont très corsés. Ils peuvent atteindre 5 euros de l'heure. Des tarifs qui seraient justifiés par de très gros investissements, comme ici, à la gare de l'Est, où la société EFIA a achevé la construction de ce parking souterrain il y a un an. C'est près de 3 ans de travaux au total, donc un parking de 352 places, pour être tout à fait précis, qui a coûté à peu près 19 millions d'euros. Donc on voit qu'on est dans des investissements qui sont assez importants. Et maintenant, on a l'exploitation pour 40 ans. Donc une durée longue qui doit nous permettre d'amortir notre investissement de départ de 19 millions d'euros. EFIA, le 2e opérateur français de parking, a fixé le tarif à 3,50 euros de l'heure. Et pour justifier la facture, il propose des gadgets, comme ces panneaux d'information sur les trains ou sur la circulation en région parisienne. On sait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont besoin d'avoir des manifestations tangibles, qu'on fait attention à eux. On dit parfois que c'est pas l'amour qui compte, c'est des preuves d'amour. Bah, pour un opérateur de stationnement, ça, c'est une preuve d'amour. A la gare de l'Est, cet amour bien tarifé est peut-être justifié. Mais ailleurs, beaucoup d'autres parkings sont rentabilisés depuis longtemps. Nous sommes dans le 17e arrondissement, à l'entrée du parking des Ternes. Un parking construit depuis 38 ans, qui pratique pourtant un tarif à 3,60 euros de l'heure. Nous nous sommes procurés un document qui révèle pourquoi ce prix est aussi élevé. Il détaille le marché passé entre la ville de Paris et la société qui a décroché la gestion de ce parc de stationnement. Selon cet ancien salarié d'une des principales sociétés de parking, la ville n'a pas investi un euro, mais elle exige une grosse part du gâteau. La ville de Paris récupère une redevance forfaitaire, donc qui est fixe, de 1,9 million d'euros par an sur les deux premières années du contrat, donc de 2013 à 2015. Ensuite, cette redevance passera à 1,5 million d'euros sur le reste des années du contrat. On peut estimer que la redevance de la ville de Paris est de 50%. Autrement dit, sans cette taxe de la ville de Paris, le tarif pourrait être divisé par 2. Et pour s'assurer que l'argent va rentrer, c'est la municipalité qui a décidé du prix du ticket. Donc le tarif sera de 90 centimes le quart d'heure et 3,60 euros de l'heure pour les véhicules légers. On voit clairement que c'est la mairie de Paris qui fixe les règles du jeu. Voilà, donc dans le même secteur, dans le même environnement, tout le monde s'aligne sur ces prix. Le parking des Ternes n'est pas une exception. La mairie prélève sa taxe sur les 145 parcs de stationnement public de la ville. Dans un autre document, nous avons découvert que sa part du gâteau peut atteindre 76% du montant du ticket. Tous les ans, ces taxes rapporteraient plus de 40 millions d'euros à la ville de Paris. Malgré nos multiples demandes, la municipalité et les sociétés de parking ont refusé de s'exprimer sur ce business discret, ignoré des usagers. Il arrive que ce pactole échappe aux mairies. Parfois, les recettes des parkings ne profitent qu'aux sociétés privées. Béthune, dans le Pas-de-Calais. Le chômage atteint 14%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Et les comptes de la ville sont dans le rouge. Aujourd'hui, Béthune est une ville qui est encore très endettée, mais qui est sortie récemment du classement des communes les plus endettées de France. Lors de ce tournage, en mars 2014, une lourde charge tourmentait le directeur général des services de la ville. Un parking construit il y a 9 ans sous la grande place par Q-Parc, un géant du secteur. Un parking à 10 millions d'euros qui ne connaît pas un franc succès. Le parking tel qu'on le voit actuellement est rempli à moitié. Très peu de véhicules stationnent à l'intérieur parce que les gens ne veulent pas payer. Ils préfèrent stationner en ville. Et il n'a pas vraiment d'utilité. Donc vous pouvez constater qu'il est vide. Et ces places vides qui ne rapportent rien, Q-Parc demande à la ville d'en payer le manque à gagner. Mais la majorité municipale en place jusqu'en avril 2014 refusait de payer et d'appliquer ce contrat signé par le maire précédent. Du coup, ses relations avec la société étaient plutôt tendues. Vous avez une autorisation de filmer, monsieur ? De qui, monsieur ? Mais de Q-Parc, monsieur. Ah, mais attendez, non, monsieur. Il nous faut une autorisation, monsieur. Je vous prie de lâcher ma caméra, s'il vous plaît. Les rapports sont plutôt tendus. Oui, les rapports sont plutôt tendus parce que nous sommes actuellement dans une... Le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire des chefs d'escroquerie, favoritisme, recèles de favoritisme. Et les magistrats ont considéré qu'il y avait matière à procéder à des auditions. La justice enquête sur la signature de ce contrat étonnant. Car Q-Parc encaisse aussi toutes les recettes des orodateurs payants de la ville. La société Q-Parc construit à partir de 2004-2005 un parking souterrain sur la Grande-Place. La contrepartie, c'est qu'on lui concède tout le stationnement de surface de centre-ville. Tout ça rentre dans les caisses de Q-Parc, la ville payant en plus les salaires des agents chargés de verbaliser les gens qui ne payent pas. Selon Pierre Godot, les automobilistes paient chaque année 600 000 euros de stationnement intégralement reversés à Q-Parc. Mais la société exige plus. Elle demande aussi à la ville près de 400 000 euros par an de manque à gagner pour son parking souterrain. En mars 2014, l'équipe en place refusait de verser cette compensation. Mais Q-Parc fait valoir ses droits et demande toujours l'application de ce contrat. La société n'a pris aucun risque. Non seulement elle n'a pris aucun risque, mais elle a fait prendre tous les risques à la ville. En exigeant, en plus de l'exploitation du parking, que tout le stationnement de surface soit privatisé à son profit. On le voit bien quand on examine dans le détail ces contrats, que ce sont des contrats qui sont totalement en faveur du délégataire et en faveur de la société privée au détriment du contribuable. La société fixe même les augmentations du tarif des eurodateurs avec des calculs très complexes. Cela s'appelle l'indexation. Voilà ce que c'est une indexation. Alors, c'est amusant de voir la complexité des choses. Autant il ne faut pas sortir de l'ENA pour voir qu'on va se faire piéger, autant là, il faut vraiment sortir de l'ENA pour comprendre la formule d'annexation. En avril 2014, Stéphane Saint-André n'a pas été réélu. A son successeur de se débrouiller avec ce boulet financier. De son côté, la société Cuparc a refusé de s'exprimer, mais n'a pas contesté les chiffres de nos interlocuteurs. Une dizaine d'autres villes en France ont signé ce genre de contrat où les contribuables paient pour assurer la rentabilité d'une société privée. Les automobilistes sont-ils condamnés à subir la loi des sociétés de parking public et de leurs tarifs prohibitifs ? Pas forcément. Dans les grandes villes, des alternatives se mettent en place. Laurent Michelet dirige Biparc, une société spécialisée dans la recherche de places de parking à moindre coût. Le paradoxe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de parkings privés, donc d'immeubles, de bureaux, d'hôtels, etc., qui sont vides à certaines heures de la journée ou de la nuit, alors qu'il n'y a pas de solution en voirie. À Paris, la voirie est saturée à 97%, alors que d'un autre côté, il y a beaucoup de parkings privés qui sont vides. Donc notre idée, c'est de rendre ces parkings vides accessibles au public. Il y aurait dans la capitale plus de 500 000 places de parking privés, deux fois plus que l'offre publique. Pour utiliser ces emplacements, il suffit de s'inscrire sur le site Internet gratuit de cette société. La solution, c'est l'application Biparc, qui permet de trouver un parking, d'accéder avec son mobile et de payer avec son mobile, donc une solution entièrement intégrée. Ici, on voit qu'on est dans le quartier des Champs-Elysées, il y a un parking qui est à 250 mètres et à un prix de 4,5 centimes la minute, ce qui correspond à un prix horaire de 2,70 euros, ce qui est environ 20 à 30 % moins cher que le prix du marché, sachant que vous payez en plus votre stationnement à la minute. Le parking, il est au bout de la rue, donc c'est indiqué sur mon application. Là, ici, c'est un parking d'un hôtel qui avait des places disponibles et qui souhaitait les rentabiliser. Pour rentrer, c'est très simple. Il suffit de s'identifier et de confirmer le code d'accès du parking. La facture est directement débité sur le compte bancaire de l'utilisateur. Pour l'instant, la société propose une vingtaine de parkings privés à Paris. Mais Laurent Michelet espère convaincre de nombreux autres propriétaires. Nous, ce qu'on leur propose, c'est de rentabiliser leur parking, donc de leur amener des clients sans aucun investissement puisque tout l'investissement de départ, de signalétique, de marketing, de commercialisation, de gestion des clients et investissement technologique est fait par nous. À la différence des parkings publics qui facturent chaque heure entamée, ces initiatives privées ne font payer que le stationnement réel à la minute. Pour ne plus se faire taxer à chaque fois qu'ils utilisent leur voiture, les conducteurs peuvent toujours tenter de fuir la ville. Mais ils tombent alors dans un autre business tout aussi redoutable. En 1961, la première autoroute payante apparaît en France. Dans les années qui suivent, le péage s'impose sur tous les nouveaux tronçons construits à la charge de l'Etat. Depuis ce matin à 10 heures, le premier tronçon de l'autoroute Paris-Normandie est ouvert à la circulation avec péage. Les Français découvrent les joies de l'autoroute. C'est aussi le début d'une belle entourloupe. Voici ce que promettait la première loi sur les autoroutes. L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Mais des concessionnaires peuvent être autorisés à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses. A priori, le péage est provisoire, le temps de financer les travaux. Est-ce que ça vous dérange de payer ? Ben oui, c'est très embêtant. Oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez ? 1 franc pour 14 kilomètres, vous trouvez que ce n'est pas très juste ? Non, non, c'est pas tout à fait logique. On payait assez d'impôts et l'essence est assez chère. 50 ans plus tard, les péages n'ont pas disparu. Car dans les années 2000, les gouvernements Jospin, Raffarin puis Villepin ont privatisé la quasi-totalité du réseau au profit de sociétés privées. 26, ANEF ou Eiffage, les géants du BTP, ont versé 14 milliards d'euros au lieu des 22 estimés par la Cour des comptes. Un cadeau aux frais du contribuable, dénoncé y compris dans les rangs de la majorité de l'époque. Il y a à peine 6 mois, la majorité, l'Assemblée nationale, le gouvernement, ont décidé tous ensemble qu'il ne serait pas bien de privatiser les autoroutes et qu'au contraire, on allait se servir des rentrées très importantes, 30 milliards d'euros, que les autoroutes nous préparent pour les années qui viennent quand elles seront amorties. Le gouvernement change d'avis sans en avertir personne. Et ces autoroutes appartiennent aux Français. C'est eux qui les ont payées. Les géants du BTP ont payé le droit d'exploiter nos autoroutes pendant 25 ans en moyenne. Mais ils pourraient mettre moins de 10 ans avant de rentabiliser leur investissement. Car ces nouveaux exploitants ont fait exploser le tarif des péages. Toute la semaine, Olivier Bonora est obligé d'emprunter l'autoroute pour se rendre à son travail. Comme des milliers de Savoyards, il fait la navette entre la France et la Suisse, 120 kilomètres allers-retours. L'autoroute nous rend bien service. On dirait qu'elle est presque obligatoire dans notre région. Si on veut se déplacer dans des temps convenables, on est obligé de la prendre. Aussi bien au niveau temps qu'au niveau sécurité. En 2006, les tarifs de l'autoroute A40 ont subitement explosé. La société installe un télépéage. Le forfait d'Olivier pour son aller-retour quotidien passe de 380 à 1 200 euros par an. Les usagers entrent alors en guerre. On était mobilisés tous les premiers jeudis du mois au péage de Nangy avec les banderoles. C'était autoroute trop chère, halte aux raquettes. C'était un peu comme David contre Goliath. Une société autoroutière, c'est pas rien. Mais bon, on a tenu bon. Et c'est vrai que de là est sorti quand même des formules plus adaptées aux besoins des usagers. Les usagers révoltés ont obtenu des formules moins salées. Mais la facture est tout de même passée de 380 à 700 euros par an. Depuis, elle n'a cessé d'augmenter. En 6 ans, elle a presque triplé. Alors annuellement, je suis pas loin des 2 000 euros d'autoroute par année. Juste pour me rendre à mon travail. C'est un budget conséquent. Heureusement pour Olivier, quand il entre en Suisse, le prix de l'autoroute devient soudain beaucoup plus léger. Donc voilà, là, on peut passer sur une autoroute qui marche avec la vignette. On peut circuler sur toutes les autoroutes suisses pendant une année. Partout, tout le temps, n'importe quand. On n'a pas de péage, il n'y a pas de frais à rajouter. C'est 35 euros pour toute l'année. Avec 35 euros, en France, ça permet juste de faire l'année pour aller en vacances presque. Pour un tronçon français de 60 kilomètres, Olivier paye donc 60 fois plus cher que pour tout le territoire suisse. Mais l'A40 n'est pas une exception. Partout en France, le réseau autoroutier affiche des tarifs insolents. Pour un trajet entre Paris et Bordeaux, une famille de 4 personnes qui préfèrent l'autoroute à la nationale doit débourser 54 euros de péage. Un plein d'essence lui coûte aussi plus cher, 5 euros de plus que dans les autres stations-service. Si elle achète des sandwiches, la facture s'alourdit encore. A l'arrivée, notre famille a gagné 2 heures de trajet, mais elle a déboursé 68 euros de plus que sur la nationale. Au fil du temps, les autoroutes devaient devenir rentables et nous coûtaient moins cher. Mais elles grèvent de plus en plus le budget des Français. C'est le cas, par exemple, avec l'A43, cette vieille autoroute qui appartient à Areas, un autre géant du secteur. On est sur l'A43, donc de Lyon en direction de Chambéry et de Grenoble. Elle a été ouverte en 73 de mémoire. Sur la région Rhône-Alpes, ça a été le 1er tronçon d'autoroute. Depuis 41 ans déjà, les automobilistes remboursent la construction de l'A43. C'est pourtant la 3e autoroute la plus chère du pays. Et bien sûr, les responsables de la société qui la gèrent ont de bons arguments pour cela. Sur une autoroute en service, il y a beaucoup d'investissements, il y a des investissements à faire pour l'élargir. Celle-là a été portée récemment à 2 fois 4 voies pour modifier ces systèmes d'assainissement ou autres, etc. Donc une autoroute a besoin d'investissements constants pour la maintenir mais aussi pour l'adapter à l'utilisation qu'on peut en faire. Ce discours bien rodé ressemble étrangement à celui des marchands de parking. Pour nous convaincre, Jean-Charles Dupin nous entraîne sur un chantier au nord de Lyon. Un casque, s'il te plaît. Ici, son entreprise élargit l'A43 sur un tronçon de 6 kilomètres. Plus des 8 millions de l'échange. Oui, c'est ça. On avait observé ici des problèmes avec le trafic augmentant de sécurité et de fluidité avec même un accident mortel d'ailleurs assez tragique qui s'est produit un peu plus loin. Donc effectivement, on a pensé qu'il était temps d'investir sur cette autoroute ancienne pour lui donner une capacité supplémentaire, une sécurité supplémentaire. Ce chantier de 35 millions d'euros ne coûtera pas grand-chose à la société. L'essentiel des travaux sera en effet financé par l'augmentation constante du tarif des péages. Pour décrocher cet avantage, AREA a négocié un nouveau contrat avec l'Etat qui l'autorise à investir mais pas à ses frais. Donc on a d'une part une convention de concession et cahier des charges c'est le titre et d'autre part un contrat de plan et celui-ci a été signé le 31 janvier 2014 et donc ouvre la période 2014-2018. Niché au cœur de ce volumineux contrat, voici la formule apparemment anodine qui permet à AREA d'augmenter les prix du péage au-delà de l'inflation. Donc cette formule est relativement simple 85% de l'inflation plus une constante de 0,41% et c'est elle qui donnera lieu aux augmentations régulières tous les ans pendant les 5 ans à venir. Pour la plupart des contrats d'intérêt public comme l'électricité ou le gaz, les augmentations de tarifs sont encadrées et ne peuvent dépasser l'inflation. Mais les sociétés d'autoroutes parviennent à décrocher un traitement de faveur. En 2014, l'inflation devrait être de 1,4%. Mais avec sa formule magique, l'A43 pourra augmenter ses prix de 1,6%. Pour obtenir ce privilège, les sociétés d'autoroutes font valoir presque toutes leurs dépenses, y compris les plus banales. Une méthode que dénoncent les magistrats de la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2013. Tout investissement est compensé par une hausse des tarifs. Ce modèle ne peut qu'aboutir à une hausse constante et continue des tarifs. Même les investissements qui rapportent sont financés par l'augmentation des tarifs. Comme le télé-péage qui se généralise peu à peu pour le plus grand bénéfice des sociétés autoroutières qui réduisent au passage leur masse salariale. comme l'avait déjà souligné la Cour en 2010, le développement du télé-péage sans arrêt correspond à l'intérêt du concessionnaire. La Cour des comptes dénonce ainsi de nombreux travaux d'entretien facturés aux automobilistes comme le réaménagement des aires de repos que Jean-Charles Dupin va nous faire découvrir. Nous sommes sur l'aire des Marouettes qui est une aire de repos et en fait c'est l'aire prototype de ce qu'on va développer dans le cadre du prochain contrat de plan. Donc une aire qui a été revisitée par rapport au concept ancien. La société a prévu de construire 23 aires comme celle-ci censées faciliter la vie de ses clients. On a une halle qui permettra de se mettre à l'abri, d'avoir des cafés sur les repos qui n'existent pas aujourd'hui et un sujet d'informations notamment d'informations touristiques régionales. Un côté wifi dont je vois qu'il a déjà été détérioré c'est tout le problème. C'est un peu juste peut-être deux prises non ? Peut-être. Ces gadgets vont peser lourd sur le ticket de l'A43. Selon la société les travaux vont coûter 17 millions d'euros dont 14 seront payés par les automobilistes avec la hausse des tarifs. Dans les reproches du dernier rapport de la Cour des comptes on dit qu'il y a beaucoup d'opérations qui ne sont pas forcément très utiles aux usagers et que quelque part l'Etat se fait un peu forcer la main pour faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles aux usagers. Il faut demander aux usagers dans ce cas-là. En tout cas ici sur l'ère des Marouettes on leur a demandé et la réponse est extrêmement en étalée à leur rencontre et cette terre est beaucoup plus utilisée que précédemment ça c'est clair. Les usagers sont contents du service mais la société ne leur a pas vraiment demandé s'ils étaient d'accord pour le payer. C'est justifié que ce soit l'augmentation du pH qui finance tout ça et non pas un investissement normal d'un concessionnaire qui fait ses investissements de concessionnaire. Je pense que c'est tout à fait démontré et acté c'est effectivement un service supplémentaire qui est offert aux usagers. On a l'impression que ce serait plutôt un entretien normal du concessionnaire. C'est justement le débat qu'on a chaque fois avec l'Etat. On a proposé au contrat de plan des tas d'investissement certains ont été acceptés d'autres refusés mais en tout cas ce qui est arbitré c'est a priori parce que ça sert ça sert vraiment et que notre concédant le pense aussi. Étrange modèle économique où le client paye toujours plus cher une autoroute vieille de 41 ans qui devrait être rentable depuis longtemps. Pour la cour des comptes l'Etat ne protège tout simplement pas les usagers des abus des sociétés autoroutières. Les hausses de tarifs annuels dont bénéficient les concessionnaires historiques ne sont pas suffisamment régulées. Le modèle financier du ministère chargé des transports calcule les hausses tarifaires qui sont souvent à l'avantage des concessionnaires. Nous aurions aimé demander son avis au secrétaire d'Etat chargé des transports jusqu'en août 2014. Mais en deux mois, Frédéric Cuvillier n'a pas trouvé de temps à nous accorder. En revanche, durant la même période, il s'est libéré pour rencontrer deux PDG de sociétés d'autoroutes et celui de la Fédération nationale des travaux publics. L'autoroute L'autoroute a imposé sa loi dans tout le pays et certains automobilistes cherchent des astuces pour ne pas en payer le prix fort. Franck Salès est ingénieur dans l'industrie automobile. En 2009, il a découvert dans la presse une autre pratique déloyale, le foisonnement. Curieusement, les sociétés d'autoroutes feraient payer plus cher les trajets les plus utilisés. Beaucoup de gens pensent que plus vous faites de kilomètres sur votre route, moins vous allez payer cher au kilomètre, ce qui est totalement faux. En 2011, le témoignage d'un ancien PDG repenti va permettre à cet usager de trouver une parade. Dans cet article était interrogé un ancien directeur de concession d'autoroutes qui expliquait que pour une personne qui ferait un pari le mans. S'il sortait à certaines sorties précises et payait et re-rentrait aussitôt sur l'autoroute, il pourrait payer 20% moins cher qu'une personne qui le ferait mais d'une seule traite. Franck Salès se lance alors dans la création d'un site internet gratuit. Il veut permettre à tous les automobilistes de faire des économies. Démonstration en quelques clics. si on fait l'exemple d'un pari Lille ça se connecte voilà. Donc en entrée vous allez choisir Paris et en sortie là vous allez aller choisir Lille. Vous choisissez votre classe tarifaire ensuite tarif classe 1, 2 ou 5 et ensuite vous cliquez sur calculer. Par exemple pour ce pari Lille le prix normal sans paiement intermédiaire c'est 16,10 euros. mais si vous sortez rien qu'une fois à la sortie 13,1 sur la 1 donc c'est la sortie Albert vous ne paierez plus que 13,10 euros. C'est-à-dire que vous avez payé 3 euros de moins ce qui fait une économie de 18,6%. Après on peut continuer si vous faites une seconde sortie c'est-à-dire c'est-à-dire que vous sortez une première fois à la sortie 8 à 100 lisses vous allez payer 1,80 euros. Une seconde fois à Albert vous allez payer 6 euros et une troisième fois donc une fois arrivé à Lille vous allez payer 4,20 euros. L'ensemble fera que 12 euros au lieu des 16,10 euros donc ce qui fait 4,10 euros d'économie ce qui fait 25,5% d'économie prix du trajet. L'ingénieur propose des solutions pour ne pas perdre trop de temps. On peut éliminer les sorties d'autoroutes trop compliquées pour ne garder que les plus rapides. Vous avez même la possibilité en fait de cliquer directement sur la sortie. Ici vous allez avoir le payage à ce niveau-là. Hop vous faites demi-tour vous avez un rond-point juste derrière vous revenez vous reprenez un ticket et hop vous continuez votre route vers Paris ou vers Lille suivant le sens dans lequel vous êtes. Le site de Franck Salès et ses petites combines sont la seule solution pour parvenir à faire baisser la facture. Car pour rouler en France il devient impossible d'éviter cette autoroute qui étend ses tentacules sur notre territoire. dans certaines régions les citoyens se rebellent pour ne pas subir la loi de l'autoroute. Depuis un an l'association de François Bredon se bat contre une future autoroute dans sa région entre Chartres et Dreux. Ce paisible retraité n'a pas le profil d'un contestataire mais ce projet le révolte. Comme la National 10 entre Bayonne et Bordeaux l'an passé cette route va être privatisée. L'idée c'est de prendre une nationale qui s'appelle les RN 154 et la transformer en voie autoroutière. Ces dernières années le contribuable a pourtant payé la transformation de cette vieille nationale en une belle deux fois de voie aux normes autoroutières. Cette infrastructure a été financée par la région le conseil général et l'état. Ça a coûté 50 millions d'euros. Ça deviendrait une autoroute payante. Ça sera donné aux concessionnaires et non vendu. Un beau cadeau pour la société d'autoroutes qui va décrocher la concession car près de deux tiers du tracé est déjà construit. Il ne manque que les clôtures et bien sûr le péage. Le tracé futur fait 100 à 110 km pour l'ensemble de cette infrastructure et il y a actuellement sur ce tracé 60 km en deux fois de voie gratuite qui ont déjà été réalisés. Comme ça ? Dans cet état-là. pour achever la future autoroute la société devra construire entre 40 et 60 km de deux fois de voie. Mais l'état subventionnera les travaux pour un montant de 58 à 265 millions d'euros selon le tracé et le prix du péage retenu. Nous allons payer quatre fois parce que nous allons donner aux concessionnaires ce qui est déjà réalisé sur nos impôts. nous allons reverser pour les 60 ou 260 millions d'euros de subventions d'équilibre. Nous allons reverser le péage et nous allons reverser pour l'ancienne départementale qui deviendra nationale pour recevoir les itinéraires de substitutions sécurisées. Le citoyen contribuable a déjà payé. Il repaira. le citoyen automobiliste mettra lui aussi la main à la poche. Quant aux riverains, ils ne vont pas subir que ces surcoûts financiers. Alors maintenant, le matin, je n'emprunte plus les trottoirs, je marche sur la 154. A Allonne, le contournement gratuit mis en place il y a un an avait changé la vie des villageois. Moins de poids lourds et surtout moins d'accidents. Mais la future autoroute fait à nouveau planer le danger. Si le contournement est payant, les gens qui ne veulent pas payer passeront obligatoirement dans l'agglomération. Voilà. Sur cette route-là. Sur cette route-là. C'est une chose qu'on ne veut absolument pas. On ne veut pas subir de nouveau un sur-trafic. On était à 10, 11 000 véhicules jour. Maintenant, il n'en passe que 600 dans l'agglomération. Et s'il y a un projet payant, il y a une partie de ces véhicules qui empruntaient ce créneau de doublement qui vont repasser là parce qu'ils ne voudront pas payer. Donc, ils prendront l'itinéraire de substitution. Et tout ça alors que la voie de contournement a déjà été payée. Voilà. Voilà. C'est payé. De 600 véhicules, le trafic pourrait bondir à 6 000 par jour selon les experts de l'Etat. Mais qu'importe les risques ou les nuisances pour les habitants, puisque les élus des grandes villes, des départements et des régions ont choisi à leur place. Ce soir, la vingtaine d'associations qui luttent contre la future autoroute va apprendre par ce courrier que le ministre des Transports soutient lui aussi le projet d'autoroute. Dans la mesure où tant les autorités locales de l'Etat que les grands élus concernés m'ont assuré et continuent à m'assurer qu'une mise en concession de la liaison ne soulève pas de problème majeur, notamment d'acceptabilité au plan local, je confiere l'accord donné en réunion pour que l'aménagement à deux fois deux voies d'alliésion se réalise dans le cadre d'une concession. Le ministre évoque l'acceptabilité parfaite de ce projet localement, or il y a de nombreuses associations qui sont mobilisées, on a tous beaucoup travaillé pour ça, il y a eu un débat public où il y avait beaucoup de monde, où on a vraiment vu qu'il y avait une opposition, alors maintenant dire au ministre qu'il y a une acceptabilité parfaite de ce projet c'est vraiment se foutre de la gueule du citoyen. On n'est pas contre l'autre route, on est contre la privatisation de la route, c'est tout à fait autre chose, il n'est pas question ici de dire non ou oui à une autoroute, c'est on nous enlève une route et on la transforme en autoroute, c'est tout à fait autre chose. L'espace public est devenu une marchandise, il est privatisé, abandonné aux intérêts de grands groupes qui nous en font payer le prix fort. Des décisions ruineuses pour les usagers, parfois absurdes, comme l'A19, cette autoroute construite en 2009 à 40 km de là. C'est l'une des plus chères et des moins fréquentées de France. Les automobilistes vont devoir la payer pendant 65 ans. L'an passé, la société qui la gère a réalisé 290 millions d'euros de bénéfices nets. retico. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501